Monsieur le Président, vous avez appelé à côté Daniel Dambas, en vous retirant, là elle a gagné, comment est-ce que votre réaction après ces résultats ? D'abord je voudrais féliciter et remercier les gens qui nous font confiance, parce que j'ai bien regardé, le report des voix s'est très bien passé. Je crois que c'est un acte républicain, un acte démocrate, parce qu'il fallait à tout prix éviter de mener au pouvoir dans cette ville un homme que je connais bien, qui n'a pas été longtemps, et je le dirais force, qui est aussi incompétent qu'il faut. Quand on fait un coup d'État et qu'on le rate, on devrait avoir le courage et l'honneur de se retirer, je l'invite à le faire, c'est peut-être le dernier acte qu'il aurait à faire. C'est un monsieur qui a beaucoup menti, qui m'a beaucoup sali, qui a passé une campagne électorale à menacer et harceler mes colistiers, c'est inadmissible, c'est une méthode qui est quelque part. Aujourd'hui je me réjouis, avec force de la victoire de Daniel Dambas, même si on n'a pas toujours été d'accord, et qu'on ne l'ait peut-être pas, mais je crois que c'est important pour la ville. Dès demain, on a prévu de se rencontrer, je l'aiderai dans la transmission des dossiers, j'aurai tous les éléments, je serai à ses côtés, si elle le souhaite. Et je continuerai, pour moi, ce qui est important, ce qui n'est pas moi, c'est la ville. Et si la ville a besoin de moi un jour, je le serai. Quels vont être, d'après vous, les dossiers prioritaires dans les prochains mois, pour cette nouvelle majorité ? A priori, l'urbanisme, bien évidemment, c'est notre point de désaccord, mais j'invite à bien y réfléchir. Il vaut mieux dans ce temps très court, qui lui est imparti, puisque d'ici un an à peu près, la campagne électorale redémarrera. Je crois qu'on se souvient plus facilement d'un maire qui inaugure, que d'un maire qui n'aura rien fait parce qu'il aura passé son temps à défaut. Les choses sont engagées aujourd'hui pour la ville. Je l'invite à les poursuivre. Je l'invite à y réfléchir. En tout cas, je me tiendrai à ses dispositions. Vous me donnez tous les éléments. Je rappelle qu'il est important, ce n'est pas moi, c'est la ville. Comment vous allez vous situer dans les prochains mois, prochaines années, autour de CityKaim, politiquement ? Comment vous dire ? Je crois qu'il y a un proverbe qui dit « Fontaine, je ne voudrais plus de ton nom ». J'ai envie de vous répondre. Pour l'instant, je passe moi. Et on verra demain. Est-ce que vous avez un conseil particulier pour Daniel Dambas et son équipe au moment de prendre les fonctions ? Vous savez, quand j'ai été élu, je venais de l'opposition. Et dans l'opposition, on a forcément un discours, une posture, des théories. Et une fois élu, j'ai compris que je suis rentré dans une autre peau, avec d'autres fonctions, d'autres responsabilités. Et on est tenu au pragmatisme. Donc je l'invite à rentrer dans cette peau, à prendre le pragmatisme, à porter les dossiers de la ville, de façon la plus efficace possible, en pensant à l'avenir de cette ville qui a un vrai potentiel. Il ne faut pas le gâcher aujourd'hui. J'ai fait avec fierté ce que j'ai fait. Je l'assume totalement. Parce que c'était nécessaire pour la ville, pour la redresser. Je rappelle qu'en 2014, il n'y avait quasiment plus de trésorerie. C'était une ville qui était la 200e ville la plus pauvre de la France. Aujourd'hui, je sais d'une ville qui vient de réaliser 8,7 millions d'excédents. Ce n'est plus du tout la même ville. Donc je vous souhaite en faire un bon usage. Merci. Je vous en prie. C'est samedi, le conseil d'institut. Oui, c'est samedi. C'est samedi.